Le commandement de l'armée nationale populaire a mis en alerte ses services concernés et donné des instructions et orientations à l'ensemble des unités pour prendre les mesures et précautions nécessaires pour faire face aux répercussions de la situation climatique, comme ici à l'arbre Anathirathen, où les éléments de l'AMP ont réussi à désenclaver la majorité des régions isolées par des chutes de neige qui ont atteint 2 m d'épaisseur par endroit. Ça fait trois jours que nous oeuvrons à ouvrir les routes coupées avec les moyens dont nous disposons. En plus de ceux que nous venons de recevoir de la part du commandement, comme les chasse-neige, nous pouvons dire que jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu dégager 80% des régions isolées. Et même si les populations continuent de subir les conséquences de cette vague de froid exceptionnelle, elles tiennent à exprimer leur gratitude aux éléments de l'AMP pour leurs efforts. L'armée est venue, elle a dégagé les routes et nous a prêté assistance. Nous la remercions de tout. C'est un petit peu difficile. Avec l'intervention de l'armée, ça a été. Voyez-vous même, c'est grâce à l'armée que les routes ont pu être dégagées. C'est ainsi que plus de 300 axes routiers, routes nationales, de Wilaya et communales, ont été rouverts et 81 familles sinistrées ont été évacuées et secourues depuis vendredi dernier par les unités de l'armée nationale populaire, qui restent mobilisées 24 heures sur 24 jusqu'à l'amélioration des conditions climatiques. Les routes ont été dégagées.